Taxi Question vous est offert par le Casino Barrière de Montreux pour vos loisirs et jackpots sur la Riviera. Opel Valley, votre partenaire à proximité, Assier et Martini. Ostedtler Moto, votre concessionnaire Yamaha pour le Valet. L'autre jour, en sortant de ma douche, après avoir voulu y changer un joint, un joint qui, entre nous, soit dit, n'avait strictement rien de défectueux. Encore une plaisanterie de mes enfants. En sortant de ma douche, donc, totalement trempée, je me suis demandé si pour notre émission, ce ne serait pas bien de changer le générique musical. Alors, vous savez comment je suis, j'ai pas mal bossé, j'ai fait une espèce de brainstorming individuel et j'ai deux, trois idées à vous soumettre. Voici venu le Taxi Question, on fait les fous, dans la voiture de Taxi Question, il y a lui, moi, vous. Déjà fait. Ok. Il traverse les routes valaisanes, bien plus vite que sur un dos d'âne, qui est-il, d'où vient-il, incroyable taxi. Déjà fait. Hein ? Ah bon ? Oui. Ok. Taxi Question, c'est Taxi Question. Déjà fait. Hein ? Vous êtes sûr ? Oui. Bon. Taxi Question, tu n'es pas... Déjà fait. Mais non, parce que j'ai pourtant bien... Bon, ok. Sur la route de TQ, comme sur toutes les belles routes. Ah, ça, c'est pas déjà fait ? Si. Alors, en fait, c'est comme pour le joint, quoi. Il n'y a rien à changer. Hum hum. Même ce geste, il ne faut pas le changer. Non, parce que je peux le faire de cette main. Non. Loïc Gillard. Il est né il y a 38 ans. Il est donc né en... En... En 1983. Il y en a deux qui suivent. Il vit sur la baie de Colombe. Il aime New York et l'incontournable de cette ville. Son décalage horaire. Et il déteste le racisme. Sa série préférée ? Chicago Fire. Tu m'étonnes. Il s'en fout si Chicago brûle. Lui, ce qu'il aime, c'est New York. Loïc. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression. De quoi j'en sais rien, mais j'ai vraiment l'impression. S'entraînement. 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 New York. New York. Bonjour Loïc. Salut Olivier. Comment as-tu ? Ça va bien, je te remercie. Ça fait plaisir de te savoir ici, assis à côté de moi pour vivre cette expérience Taxi Question. Et si j'utilise New York comme grande ville d'introduction pour cette émission, c'est parce que les gens ne le savent pas encore, mais c'est une ville que vous affectionnez tout particulièrement. Oui, parce que c'est là que j'ai fait la demande au mariage. Mais comment ça s'est passé cette demande ? Racontez-nous tout. Il faisait moins 35 degrés, j'étais tendu comme un string, et au moment de me mettre, enfin au lieu de se mettre à genoux, sortir l'écran, machin, il y a tellement de monde autour de ce patinoire que j'ai bugué. Parce que vous étiez à la patinoire de New York. À la patinoire du Rockefeller, la fameuse, on voit dans tous les films, Mike Lange, le sapin Swarovski, et en fait, le jour-là, c'est que je l'amène au milieu de la patinoire et en fait, je regarde tout autour de moi, et le bug total, le stress, je sors la boîte, alors que j'avais un petit speech, machin, je vais, tu veux m'épouser ? Oui, je veux, je suis dit, yes ! Et voilà. Mais il y avait la bague quand même dans les cas. Oui, il y avait la bague quand même dans les cas. Mais il fait peur, Loïc. Loïc, où est-ce que vous aimeriez qu'on vous dépose si vous parvenez à réussir plus de trois questionnaires dans ce véhicule ? À Eviona. C'est ce que je vous souhaite, d'être déposé à Eviona, si vous faites un sans-faute. Alors ça, ce serait juste incredible. Au stade où on en est, parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette saison 5 de Taxi Question, personne n'a réussi un sans-faute dans ce véhicule. C'est assez exceptionnel pour être signalé encore et encore. Si vous êtes le premier à faire un sans-faute, on se retrouvera d'ici peu, en l'occurrence à la mi-juin, pour un tirage au soir ou simplement pour vous attribuer ce superbe prix. Un superbe scooter Yamaha N-Max 125 d'une valeur de 5 000 francs. Offert par Ost-Hedler Moto à Sion, le concessionnaire Yamaha pour le valet. Scooter un jour, scooter toujours. Toujours beau. Loïc, prêt à jouer ? Au taquet. On a l'œil du tiger ? Off the tiger. On fixe la caméra et on dit j'ai l'œil du tiger. J'ai l'œil du tiger. La bonne expression, genre. La bonne expression. Une expression, trois possibilités de réponse à toi de me dire quelle est la vraie origine de cette expression, ok ? Ok. L'expression que je vous propose est la suivante. Faire chou blanc. Vous connaissez cette expression ? Oui. Quand on ne gagne rien, on subit un échec, d'accord ? Première possibilité de réponse. Cette expression vient d'une erreur. Au XVIe siècle, en France, dans le Berry, lorsqu'une personne jouait au jeu des quilles et qu'il ne parvenait pas à en faire tomber une seule, on disait qu'il avait fait un coup blanc. Un coup pour rien. Mais allez savoir pourquoi cou blanc se prononçait régulièrement chou blanc ? Au fil des siècles, cette erreur de prononciation s'est imposée. Deuxième possibilité de réponse. Cette expression vient d'une préférence gustative. Au XVIIe siècle, la recette du chou blanc n'était appréciée de personne, à tel point que le chou blanc, chou cuit à l'eau et servi froid, devenait rapidement une référence de raillerie envers les personnes qui ne savaient pas le cuisiner. Tu as aimé son plat ? Ne m'en parle pas, il a fait chou blanc. Au fil des siècles, cette critique s'est étendue à l'échec de manière globale. Troisième possibilité de réponse. Cette expression vient d'Afrique. Au XVIIIe siècle, en Côte d'Ivoire, lorsqu'un Africain faisait une grosse bêtise, il était régulièrement réprimandé sans jamais pouvoir expliquer son erreur. La frustration de ne pouvoir se justifier était relevée par celui qui le réprimandait en lui disant « arrête de faire ta tête de chou blanc ». Quand cette expression est arrivée en Europe, elle a très vite symbolisé l'échec tout en étant légèrement transformée par ce que jugeait trop raciste. Allez, la une ! Vous dites que cette expression vient d'une erreur de prononciation. On disait « il a fait un coup blanc » et les gens prononçaient « un chou blanc ». Voilà. Et c'est la bonne réponse. Bien joué, Loïc ! Même lui, il est super surpris ! Bien joué ! Un premier point bien mérité, on poursuit « qui est qui ». On va jouer avec ce « qui est qui ». On va jouer avec des chanteuses actuelles françaises. Je vous montre leurs bobines. Est-ce qu'elles vous disent quelque chose comme ça, à premier à bord ? Oui ! Je vous laisse maintenant remettre le bon nom sur le bon visage. Bonne chance ! Ça, c'est une spéciale dédicace, Angèle. C'est pour Evan, mon beau-fils. Ok, donc là, on est sûr de soi. Ah, ouais, ouais ! Ok. On hésite entre Juliette Armanet et Pomme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Il nous a rendu son verdict. Il n'a pas deux secondes d'hésité sur Angèle. Franchement, je pense que ça aurait été une honte s'il avait hésité. Il a joué sur Oshii en disant que c'était cette demoiselle. Effectivement, c'est la bonne réponse. Il a hésité entre ces deux. Juliette Armanet ici, Pomme, c'est sa réponse. Et cette réponse est totalement correcte ! Bien joué, Loïc ! Mais comment c'est possible ? Ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Deux questionnaires de bonne réponse. Bonne nettoyage, je crois. Aïe, 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 aïe. Le prochain questionnaire est crucial pour vous, puisque si vous le réussissez, vous gagnerez un premier cadeau et l'assurance d'être déposé à Eviona. Maintenant, ça risque d'être un petit peu compliqué, puisqu'on va vous demander de bouger. Pour cause, partenaire particulier. Notre partenaire particulier d'aujourd'hui, c'est l'abbaye de Saint-Maurice, mon cher Loïc. L'abbaye de Saint-Maurice qui nous accompagne depuis le début de cette saison 5. Nous sommes actuellement dans la salle du trésor. Et le premier des trésors de cette salle, c'est sa directrice, Alexia Couta. Bonjour ! Quel plateur ! Merci d'être là, ça fait plaisir ! Nous aussi, ça nous fait très plaisir de vous accueillir ici. Un petit mot sur ce qu'on peut voir en dehors de cette salle du trésor, qu'on peut visiter tous les jours de la semaine, à l'exception du lundi. Mais il y a d'autres choses aussi qu'on peut découvrir à l'abbaye de Saint-Maurice. Absolument. Il n'y a pas que le parcours de visites traditionnelles, dont évidemment la salle du trésor fait partie. C'est un des plus beaux trésors du Moyen-Âge d'Europe. On n'est pas peu fiers de l'avoir. Mais il y a également des visites commentées thématiques, des ateliers pédagogiques. On peut y découvrir les prémices des fouilles archéologiques. On peut faire un atelier également d'analyse des fouilles. Enfin, plein de choses, même des dégustations de vin et de bière de l'abbaye. Parce qu'on fait aussi du vin et de la bière à l'abbaye de Saint-Maurice. Et Dieu sait ce que la bière de l'abbaye de Saint-Maurice est très appréciée, même par moi qui, en règle générale, ne boit pas de bière. Alors ça, c'est tout dire. Ça, c'était pour vous flatter, Alexia. Oui, c'est deux fois et la troisième. Merci de nous avoir accueillis. Allez, bon courage et puis merci d'être venus. Loïc, le défi qui vous attend ici dans la salle du trésor est assez simple. Vous avez sur cette porte quatre post-its avec mention de quatre objets, quatre trésors qu'on trouve ici dans cette salle. Vous allez avoir deux minutes pour déposer le post-it sur la bonne vitrine. Mais la difficulté, c'est que vous ne pouvez partir dans cette salle du trésor qu'avec un seul post-it à la fois. D'accord. On prend un post-it, on trouve, on pose, on revient à chercher l'autre post-it et ainsi de suite. Deux minutes. Est-ce que c'est clair ? C'est clair. Loïc, vous êtes prêt ? Prêt. Monsieur Zeghini, vous êtes prêt ? Deux minutes, attention. C'est parti, Loïc, bonne chance. Chasse de Saint-Sigis-Mont et ses enfants. Qu'est-ce qui est mentionné sur votre post-it pour j'ai à Loïc ? Chasse de Saint-Sigis-Mont et ses enfants. Chasse de Saint-Sigis-Mont et ses enfants. Voilà ce qu'on cherche. Apparemment, il l'a trouvé. Il a le bon rythme, il a le bon flot, il a mis une bonne basquette, il glisse pas. Fantastique. Plus de Saint-Candide. Facile, il était juste à côté, le fameux T-1000. Cofret de T-deuric. Comment ? Cofret de T-deuric. Le coffret de T-deuric. Coli, ça va vif. Il y a combien de temps, M. Zéguilis ? Crosse ronde de l'abbé Guillaume Villien. On est bien, là, on est bien. Une crosse, une crosse. Non, ça, ça va pas le mettre. On cherche une crosse ronde de qui ? Crosse ronde de l'abbé Guillaume Villien. Ok, on a posé les 4 post-it, maintenant, il faut juste vérifier une chose. Chasse de ses jugements à ses enfants, c'est pas la bonne. Ici, c'est faux, mon cher Loïc. Vous êtes trompé. Il vous reste combien de temps ? Il reste 40 secondes. 40 secondes. Voilà. On est chocs de secondes. Et là, c'est bon, super ! De combien de temps ? Alors, il restait 30 secondes. 30 secondes ! Oh, finaise, tu as joué, Loïc ! Excellent ! Félicitations, Loïc, génial ! Merci, Olivier. Ce défi est brillamment réussi. C'est un troisième questionnaire qui vous est attribué dans cette voiture. On commence à se détendre. On n'est là que pour gagner des cadeaux. Et peut-être, qui sait, faire un sans faute, ce qui serait génial. Une carte de valeur de 50 francs pour aller vous régaler à la pizzeria d'Octodur à Martigny. C'est votre premier cadeau. Merci beaucoup. On poursuit. On repart dans le taxi avec le quatrième questionnaire. Qu'est-ci, qu'est-ce que c'est ? Bravo, mon cher Loïc. Ça se passe super bien dans ce véhicule. J'espère que ça va continuer comme ça pour vous avec ce qu'est-ci, qu'est-ce que c'est. Un objet, quatre possibilités de réponses à vous de nous dire ce qu'est cet objet. Je vous laisse le découvrir. D'après vous, cet objet, c'est en un, un embouchoir pour chaussures. Pour garder la forme de la chaussure, on glisse à l'intérieur. C'est une halter en bois ou c'est un cheval à bascule. Je dirais un cheval à bascule. Vous nous dites que c'est un cheval à bascule. Si c'est la bonne réponse, vous gagnez deux entrées pour aller à Aquapark. Si c'est faux, vous pourrez encore les gagner, mais vous perdez l'opportunité de peut-être gagner le scooter. Et ces entrées sont pour vous. Oui, c'est bien joué. C'est bien joué. Bien joué. Impressionnant. On commence à y croire et se dire, est-ce qu'il serait le premier candidat à faire un sans-fondre dans ses véhicules dans cette saison 5 ? Je ne peux pas y croire. Oh mon Dieu, es-tu dedans ? C'est ta façon de rouler. Ce cinquième questionnaire devrait être une formalité. Je serai quand même très attentif. Je vous rappelle qu'il faut changer votre façon de danser chaque fois que la musique change de style. Trois musiques, 30 secondes, pour un cinquième point synonyme, je ne sais même pas si je peux le dire, d'Aquatis. Loïc, vous êtes prêt ? Oui. Prêt à bouger votre body ? Bonne chance, il faut tout donner. C'est parti. Musique. 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 C'est parti ! Je vous dis, on était à ça qu'ils finissent par me draguer. Il y avait une sensualité débordante sur la fin, avec la main sur le cœur, si je ne m'abuse. C'est plutôt comme ça. Ah oui, c'est beau, c'est de la musique, c'est de la vie, c'est de la joie, c'est de la bonne humeur. C'est surtout pas Zeghini puisqu'il ne représente pas tout ça, on est bien d'accord ? On est où, monsieur Zeghini ? On sort de Saint-Maurice. Aquatis, c'est gagné ! Oui, monsieur dame ! Une entrée, que dis-je, deux entrées pour l'aquarium vivarium d'Aquatis, accompagnée d'une nuit en chambre supérieure à l'hôtel Aquatis, le petit déjeuner, le souper, à ça on rajoute une journée, non pas de ski, mais une journée à passer en été aux portes du soleil, offerte par Région d'Andumidis, ça aussi pour deux personnes, ça c'est acquis. Vous êtes exceptionnel dans ce véhicule, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu ça. Il reste un questionnaire, s'il l'emporte, il sera le premier officiellement à avoir fait un sans-faute durant cette saison 5 de Taxi Question. Le suspense est total, d'autant que le dernier questionnaire n'est de loin pas facile, siffler en conduisant. Vous savez siffler ? Ouais, il paraît. Je me débrouille, hein ! Vous devez me faire reconnaître deux artistes que vous allez piocher dans ce sac en me sifflant de leur mélodie, vous pouvez piocher autant de noms que vous voulez, mais vous avez une minute, pas une seconde de plus pour le faire. Ok. Allez-y, Loïc, bonne chance. Monsieur Zeghini, allez-y. C'est parti, une minute, bonne chance. Le stress, c'est ça, son comble. Prenez-en un autre, ça ne me dit rien. Merde, c'était quoi ? Putain. Il est infirmière ? Non. Il reste 10 secondes. C'est la panique. C'est la panique. Non ! 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 Il y a eu Patricia Cass, mais je ne savais pas le faire. C'est quoi ça ? Call Play. Mais laquelle ? Euh... Une des qu'ils ont faites avec... Oh mon Dieu, Call Play, mais c'était... C'était pas Vida la Vida ? Non. Non, je l'aurai reconnu. Non, je l'aurai reconnu. Et puis après, il n'y avait plus rien, j'ai entendu encore quelque chose. Euh... Il n'y avait pas... C'est ça que j'ai tout donné, mais bon... Vous ne m'en voulez pas trop ? Ben non, le bon temps, c'est de participer. Ouais, non, mais quand même, je suis super déçu. J'y ai cru jusqu'au bout du bout. Ça y est, je vous ai vu quand même, avec madame qui pilote le scooter, le Yamaha 125 hit max, Et vous derrière, qui la tient comme ça, amoureusement, en refaisant vos gestes de danse, hein, mon amour. Mais non. Hé, franchement, c'était quand même une super belle partie. Bravo, Loïc, vous avez été exceptionnel. Vous avez gagné plein de cadeaux dans cette voiture. Je suis vraiment content. Et c'est pas fini, puisque maintenant vous êtes confronté à notre enjoliveur. Choisissez un chiffre de 1 à 36. Alors, j'aime bien le 5, j'aime bien le 9. Ouais. On prend le 59. J'aurais du 69, mais non. Attends, attends, papa Manon. Allez, le 22, comme notre date de mariage. Le 22 qui correspond à la couleur noire. Si lorsque M. Zeguini s'arrête et que l'enjoliveur nous indique du noir, vous gagnez un bond d'une valeur de 150 francs pour aller manger au Fouquet's. J'y suis allé dernièrement, on s'est régalé. Vraiment, j'ai pris le pavé de bœuf, c'était une régal. Un bond de 150 francs pour aller manger au Fouquet's à l'intérieur du Casino Barrière de Montreux. Et si c'est le 22 qui sort, vous partez là-bas. Décollage, quand bon vous semble, en direction de l'hôtel 5 étoiles, le Nahoura Barrière à Marrakech. Oui, vous avez bien entendu, Marrakech. Pour un séjour inoubliable de deux nuits avec le petit déjeuner. Hip hip hip, Nahoura. Non ! C'est pas possible ! Oh putain ! Mais j'y crois pas ! Non, mais non ! J'y crois pas ! Le 22 noir ! Non, mais non ! Non, mais c'est pas possible ! On n'arrête pas de le faire gagner ! Ce superbe voyage au Nahoura Barrière Hôtel à Marrakech, c'est pour vous Loïc ! Ouais ! Ouais, vous l'avez bien mérité quand même, on n'a rien à dire ! À ça, on rajoute les 150 francs pour le Fouquet's ! Merci ! Vous avez tout gagné ! Non, franchement, moi je suis trop content pour vous, vous avez été un super candidat, vous avez été brillant de bout en bout, et vous avez été superbement récompensé par ce cadeau gracieusement offert par le Casino Barrière de Montreux et le Nahoura Barrière à Marrakech. Félicitations ! Merci ! En guise de conclusion, je rajouterai une seule chose, Loïc vient de gagner pour plus de 3000 francs de cadeau dans notre jeu Taxi Question. Abonnez-vous, inscriptions sur notre site internet. À lundi prochain ! C'était fou, c'était fou ! Taxi Question vous est offert par le Casino Barrière de Montreux pour vos loisirs et jackpots sur la riviera. Opel Valley, votre partenaire à proximité, à Sierre et Martini. Ostehtler Moto, votre concessionnaire Yamaha pour le Valet.